Soit le Royaume-Uni rejette l'accord, il dispose alors de deux semaines pour proposer un plan alternatif crédible, soutenu par une majorité au Parlement. A défaut, et malgré cette flexibilité supplémentaire, nous devrons constater l'absence d'accord, et donc une sortie sans accord qui n'est dans l'intérêt de personne, mais à laquelle nous nous sommes préparés. Et je le dis ici très clairement, nous nous sommes préparés en votant les lois, en prenant les textes réglementaires, en procédant aux embauches nécessaires et en étant prêts évidemment à protéger nos entreprises, nos concitoyens et les secteurs économiques qui seraient impactés dans ce cas.